Salut tout le monde, c'est Philippe Michaud pour le blog Brancha de Baseball, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous parle de l'ordinateur série X d'Asus, un ordinateur je dirais de moyenne gamme. A qui s'adresse-t-il? Ben, moi je dirais aux gens qui recherchent un bon rapport qualité-prix. Bon, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir jouer aux derniers jeux vidéo de l'heure, par exemple Battlefield ou God of Duty, à cause des limitations surtout de la carte graphique. Sinon, ben, ils se débrouillent quand même bien pour un usage durait bureautique. Si vous voulez aller sur YouTube, regarder des vidéos, sur les réseaux sociaux, utiliser quelques applications. L'ordinateur se débrouille très bien, quelques petits ralentissements, mais c'est pas non plus trop désagréable. Pour en revenir aussi aux vidéos sur YouTube, je trouvais que l'écran était assez lumineux. C'est un écran de 15,6 pouces. Bon, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus petit. Ben, c'est une bonne taille. Moi, ça me plaît pour un portable. Tu sais, je ne m'éloigne pas non plus trop des ordinateurs quand je regarde des vidéos. L'écran, par contre, n'est pas tactile, ni 3D. Je sais que certaines personnes aiment les écrans tactiles. Moi, pour ma part, ben, je n'utilise pas vraiment les écrans tactiles sur les portables. Je préfère quand c'est des tablettes. Là, c'est sûr que je n'ai pas le choix de m'en servir. Mais sinon, pour les écrans portables des ordinateurs, ben, je trouve que ça vient qu'il y a beaucoup de doigts. Ben, quand on est à l'extérieur, dans le soleil, on voit juste ça. Donc, l'écran n'est pas tactile, mais est-ce que c'est vraiment un désavantage? Ben, je ne pense pas que dans cet ordinateur-là, le DCRX, c'est vraiment un désavantage ou un défaut. Sinon, ben, il y a un disque dur de 1 teraoctet. Bon, on aurait pu avoir 2 teraoctets, mais 1 teraoctet, ben, vous et moi, c'est en masse pour stocker la plupart des photos, applications, logiciels, tout ça. Il y a beaucoup de place. Ce n'est pas le disque dur le plus rapide ni le plus discret de l'industrie, mais je pense que ça fait quand même le travail. Sinon, ben, pour ce qui est du fini, c'est un fini style plastique, je dirais. Il n'y a pas le fini métallique ou métal brossé de certains autres modèles. Bon, c'est sûr que ça n'a pas l'air trop cheap, je dirais. On voit que c'est quand même un ordinateur moyenne gamme. C'est quand même assez solide. Par contre, le devant de l'appareil est quand même très... Moi, j'ai bien aimé le devant ici. On reconnaît quand même le style d'Azus. Ce que j'aime ici, c'est que ce n'est pas trop chaud sur le devant. On peut mettre nos mains sans risquer de les brûler. Sinon, vous retrouvez en dessous des haut-parleurs. Quand on écoute des films, je trouve que le son est quand même... Bon, c'est sûr que ce n'est pas un système de cinéma maison, là. Mais le son qui en sort, il est très correct. Puis sinon, en termes de connectivité, vous retrouvez... Bon, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Vous avez ici, par exemple, les ports USB, sorties HDMI, corps Internet. Pour le corps Internet, pardon. Vous avez un autre port USB ici. La prise pour les écouteurs, un lecteur de cartes. Et ce que j'aime de cet ordinateur-là, qu'on retrouve de moins en moins... Bon, certains diront que c'est parce que je suis un nostalgique. C'est le lecteur CD. Bon, plusieurs ne l'utilisent plus beaucoup, du tout. Moi, j'aime encore le lecteur CD de mon ordinateur actuel. Parce que j'ai beaucoup de jeux, de logiciels, de musique que je peux maintenant insérer facilement. Même pour la petite histoire, j'avais un autre ordinateur, j'étais obligé de m'acheter un lecteur CD externe. Mais ici, bien, ça ne serait pas le cas. Donc, c'est ça. Sinon, il est équipé d'un processeur AMD de 2.4 GHz et de 12 GHz de mémoire vive. Bon, c'est très correct pour un usage, comme j'ai dit tout à l'heure, bureautique. Sinon, ce qui a trait au poids, c'est de 4.5 kg. Est-ce que c'est lourd? Bien, je pense que quand on le prend, ce n'est pas si mal. Peut-être pour un étudiant, ça irait. Si il y a un sac à dos conçu spécialement pour les ordinateurs, à condition qu'il n'y ait pas beaucoup de livres. Je pense que là, ça irait. Ou pour des usages ponctuels, par exemple, aller au café, faire de l'ordinateur, revenir, ça va. Je pense que ce n'est pas non plus un gros problème. C'est sûr que là, j'ai ratissé l'âge, comme on dit, mais vous pouvez lire ma critique complète sur le blog Brancha de Best Buy si vous avez besoin d'informations un peu plus techniques. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous avez besoin d'un renseignement supplémentaire, vous pouvez lire ma critique, comme je l'ai dit, complète sur le blog Brancha de Best Buy. C'était Philippe Michaud. Merci et à la prochaine!